Pour quelqu'un d'événement sur Twitter, c'est l'utilisation des communautés pour les personnes qui ont été utilisées. Oui, merci. C'est les deux. Quand j'étais au département de l'État, on a commencé à utiliser le Twitter. Et le Twitter, c'est un médium très intéressant parce qu'on peut se communiquer, c'est la même chose avec Facebook et d'autres médias sociaux, on peut se communiquer directement avec le peuple. Ce qui m'intéresse, c'est parce que j'ai l'opportunité de toujours aller visiter toutes les régions du pays. Et les États-Unis et notre ambassadeur sont actifs à Twitter parce qu'on peut se connecter avec la société, écouter quels sont les problèmes principaux, avoir une discussion. Nous savons bien que nous ne serons pas toujours d'accord avec toute la politique des États-Unis. Ça, c'est naturel. Mais entre les amis, il peut y avoir un dialogue respectueux. À quelques moments, le Twitter n'est pas très respectueux, mais la plupart des personnes voudraient se communiquer avec des questions. Et pour être plus proche à la société, le Twitter, c'est diplomatique, mais aussi un moyen de communication pour programmer la politique des États-Unis. Mon travail, spécialement, est d'informer au peuple congolais qu'il est la politique des États-Unis. Et c'est ça qu'on essaie de faire à travers Twitter. Mais Twitter, c'est toujours aussi fun. C'est quelque chose comme un peu suivre les léopards ou les femmes américaines qui ont gagné la Coupe mondiale de foot. C'est ça, c'est formidable, c'est ça que j'aime bien, parce que j'aime bien le foot. À travers le Twitter, j'ai l'occasion de me communiquer avec les personnes, de manger du pandou, de faire des choses qui sont vraiment de la culture du Congo. Et je voudrais dire que j'aime bien la RDC, c'est un pays marveilleux que je suis en train de connaître. Et c'est ça la raison que je voyage à toutes les régions. J'essaie de le faire, de voir les grandes chutes de Zongo qui ont été le dernier week-end, et de voir le potentiel touristique, économique qu'il y a au pays. C'est vraiment un pays avec une richesse naturelle très impersonnelle, mais une richesse humaine très importante. Et c'est maintenant, et c'est un moment historique pour le décès, du changement, qu'il y a beaucoup de potentiel. Aussi, il y a du soutien aux États-Unis. Et j'espère que quand on se réunira peut-être la prochaine année, on pourra dire que les choses sont en train d'améliorer.